– C'est inacceptable pour la CDAO, inacceptable et négociable. – Ça veut dire que si l'agent maintient trois ans, là, pour le coup, il y aurait des sanctions ? – Absolument. – Absolument, vous n'hésiteriez pas ? – Non, lourde sanction même. – La présidence guinéenne a répondu à la sortie hasardeuse du président en exercice de la CDAO, qui a déclaré sur les chaînes d'information françaises, RFI et France 24, que la guiné risque de l'eau de sanctions si elle maintenait la durée de transition à trois ans. – C'est inconditionnel, ça. On ne peut pas accepter ça. – Le colonel Dombouya, vous échangez avec lui ? – Non, non, non. Donc là, si j'étais là-bas, comme je vous dis, dès que j'ai pris la fonction, j'étais dans des pays. J'étais au Burkina et en Guinée-Conakry. On a discuté, on est arrivé à un consensus qu'on ne peut pas dépasser les 24 mois. Ça, c'est négociable pour la CDAO. – Oui, mais une fois que vous avez dit ça, que le colonel Dombouya était d'accord pour 24 mois, les autorités guinéennes ont démenti. Elles ont dit non, non, c'est 36 mois. – Bon, tout ça, on va le voir après-demain, pendant notre sommet. Et là, on va voir quelles sont les dispositions, les dispositifs qu'on va prendre par rapport à ça. Mais une chose que je peux vous assurer, c'est négociable de la part de la CDAO, les 36 mois. Des déclarations qui ont suscité immédiatement l'indication et une réponse ferme de la part des autorités guinéennes qui ont dépeint avec élégance les propos outrageux de Oumaro Sisoko Ambalo qui se découvrent aux yeux des sociétés civiles africaines comme une marionnette à la solde de l'Occident. – On suit la sortie médiatique du président de la conférence des chefs d'État aujourd'hui sur les zones de RFI. Avant tout, nous regrettons cette sortie solitaire, irresponsable et inappropriée à l'égard du peuple souverain de Guinée. Comme vous le savez tous, la fonction du président de la conférence des chefs d'État est d'une grande exigence et ne voudrait pas que l'on estime que ce statut donne le droit de parler et de décider en lieu plat de ses pairs avant même de leur avoir consulté. Depuis son arrivée à la tête de cette inséduition respectable, le président Ambalo s'illustre dans ses prises de position personnelles au mépris de ses homologues présidents. D'abord, le bon sens et le respect de notre sous-région voudrait que l'on s'abstienne d'organiser des sommets de la CEDEA en dehors des terres d'Afrique de l'Ouest. La jeunesse consciente africaine pleure dans son âme que son sort et sa situation soient décidées d'avance par quelqu'un et à des milliers de kilomètres. Cela démontre clairement aussi le manque de rigueur en soi à certains moments. À lui entendre et à lui prendre au mot, en imposant à ses pairs la tenue de ce sommet en dehors de son espace géographique, son leadership aura permis de donner l'occasion aux autres de ne pas nous prendre au sérieux, à moins que ce ne soit son objectif. Dès lors, il est donc permis d'inviter le patron des chefs de l'État de la CEDEAO comme il le prétend à œuvrer davantage pour l'honneur et la grandeur de nos peuples. Les mensonges grossiers et les propos qui s'apparentent à de l'intimidation sont de nos jours des pratiques rétrogrades qui n'honorent pas son auteur et ternissent par la même occasion l'image de marque de la CEDEAO. Nous ne voulons pas porter cette honte. C'est pourquoi le temps est venu de dire ce qui a été dit en Guinée et qui est archi faux et décousu de tous sens. Ce dont il a été question dans les échanges est le contenu du chronogramme de la transition. Nous ne ferons l'objet d'aucune publicité pour personne ou pour quelque raison que ce soit. Le respect de notre pays et de nos dirigeants est la base de toute relation au sein même de la CEDEAO. L'instabilité ne peut être une marque de gouvernance ou un droit acquis. La démarche du président Mbalo procède d'une diabolisation du régime de la transition en Guinée. Ça ne marchera pas parce que ses intentions et son orientation sont connues. Toutes les démarches menées par lui en lieu et place de la CEDEAO étaient de nature à antiriner son choix de candidat pour les futures élections. Nous ne laisserons personne prendre en otage la voix du peuple.